Décodons le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Françaide Florimont. Bonjour, j'espère que vous allez bien. La Cour de cassation crée la révolution en matière de congés payés. Cette Cour suprême de la justice française vient de prendre une série d'arrêts pour mettre enfin la législation française en conformité avec la jurisprudence et le droit européen en ce qui concerne le régime des congés payés. Pour bien comprendre, tout d'abord, en opposition avec ce qui avait cours jusqu'alors, depuis le 13 septembre 2023, les salariés ont droit à des congés payés pendant les périodes de suspension de leur contrat de travail pour cause de maladies professionnelles ou non, ou lors d'accidents du travail, y compris si l'arrêt dure plus d'une année. Jusqu'alors, dans ces cas, les salariés n'engrangeaient pas de congés payés. Ensuite, pour les salariés qui prennent un congé parental d'éducation, sans avoir pris la totalité de leurs congés payés avant leur départ, les congés sont désormais reportés après la reprise du travail. Là aussi, jusqu'alors, les salariés perdaient tout simplement des congés non pris avant leur départ en congé parental d'éducation. Enfin, désormais, le point de départ du délai de prescription débute toujours à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient dû être pris, mais il est soumis à une nouvelle condition. L'employeur devra justifier, s'être assuré, que le salarié pouvait effectivement prendre ses congés. Voilà qui remet les pendules à l'heure par rapport aux droits européens et qui va changer les pratiques dans les entreprises. À demain, prenez soin de vous. Éco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Français de Florimont.